Dans l'épisode du 10 janvier de Demain nous appartient, Martin demande à Manon d'éplucher toutes les vidéos de surveillance du port de Plaisance où l'Anglois aurait pu se procurer un bateau. La jeune femme s'y colle avec Nordin, quand ils sont interrompus par George. Ce dernier leur annonce l'arrivée de Timothée au sein de son équipe de la PTS. Le jeune homme a réussi à les convaincre de l'embaucher après son hacking du commissariat. Timothée ne perd pas de temps et se met à aider Manon et Nordin en examinant lui aussi les vidéos de surveillance. Plus tard, Roxane et Sarah parlent du petit nouveau et Sarah réalise que Roxane n'est toujours pas ravie d'avoir un nouveau collègue à cœur également. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Timothée qui a justement trouvé quelque chose sur les vidéos. Alors que Timothée montre à Sarah un homme dont le visage est caché monté sur un voilier, Manon arrive et reconnaît le voilier de son oncle Etienne. Plus tôt dans la journée, ce dernier a justement eu une discussion avec Dorian pour lui annoncer que lui et sa mère voulaient reprendre le large. Ils ont même proposé à Luna de les accompagner, ce que cette dernière a accepté avec plaisir. Seulement quand Etienne a annoncé à son fils que le départ était prévu pour dans trois jours, le jeune homme n'a pas compris la précipitation. Etienne ceste contenté de dire que la météo était favorable et que Bénédicte a réellement besoin de changer d'ailleurs. Charlie rend ses clés à François ailleurs à 7, William se fait inviter par Victoire et Adeline à partager leur fondu, à la base pour permettre à Nordine et Manon de passer une soirée tranquille, qui tombe à l'eau à cause du travail. Cela permet au moins à William et Adeline, qui va travailler à l'hôpital, de faire connaissance. Enfin Sylvain essaie de remonter le moral de Charlie avec un brunch dont la jeune femme, qui n'a pas d'appétit, ne profite pas vraiment. Contrairement à Nathan, qui vient lui rendre visite à l'improviste. De son côté François parle de sa rupture avec Adam et explique qu'il ne regrette pas, il pense qu'il n'aurait pas pu apporter à Charlie ce dont elle rêvait, notamment un enfant. Plus tard, Swassik appelle François pour prendre des nouvelles et lui dire qu'elle est là s'il veut parler. Enfin en fin de journée, Charlie passe chez François pour lui rendre ses clés. Leur tête-à-tête très émotif et brisé par l'interruption de Swassik, venu voir François et dont la présence ne plaît évidemment pas à Charlie. I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501